Générique Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau PUMS. Savez-vous quel est le lien, la relation entre la mémoire, le langage, la capacité à raisonner et faire le Rubik's Cube ? Eh bien tout cela, ça dépend d'un organe, le cerveau. Alors certes, comme pour tous les organes, on n'est pas tous égaux sur ce que deviendra notre cerveau avec le temps, mais nous pouvons tous agir pour le protéger. Alors au cours de cette émission, on verra quelles sont les précautions à prendre pour garder notre cerveau en bonne santé tout au long de notre vie. On sera avec Flore Baronnais. Bonjour Flore. Vous nous expliquerez ce qui peut se passer dans un cerveau s'il n'est pas entretenu et vous nous direz... Les risques, les vrais risques sur lesquels on peut réellement agir. Sur ce cerveau. Il est beau ce cerveau. Magnifique. Avec le docteur Demurgier, l'invité de cette émission, vous saurez ce que c'est qu'un trou de mémoire banal, ou au contraire ce qui doit nous inquiéter. Et puis les conseils pratiques pour garder un cerveau au top au quotidien, ça sera avec vous également Flore. On vous les donnera dans la troisième partie de cette émission. Mais dès maintenant, je vous propose quelques conseils. Des conseils de jeunes, des conseils d'enfants et des conseils de grand-mère. Bonjour à toute l'équipe. Ma grand-mère ne jure que par les infusions à la sauge. Ça agirait sur le système nerveux et donc sur la mémoire. Ça doit forcément être bon pour le cerveau, mais est-ce qu'elle a raison ? Pour protéger son cerveau, il ne faut mieux pas aller à l'école. Boire un verre de vin par jour protégerait contre la maladie d'Alzheimer. Du coup, je me mets tout de suite ou je dois rester raisonnable ? Salut l'équipe, je m'appelle Mathieu. Je consomme énormément d'oméga-3, parce qu'il paraît que c'est bon pour la santé et pour le cerveau. Moi, je pratique régulièrement une activité physique, le yoga en l'occurrence, car entre autres bienfaits, cela permet de prévenir certaines maladies du cerveau, comme la maladie d'Alzheimer. Alors faites comme moi, pratiquez le yoga, courez vite vous ainsi dans une salle de yoga. Alors moi, si vous voulez essayer, je n'ai pas de problème, mais aujourd'hui, on va vous donner des conseils 100% fiables, comme à l'habitude de Pums. C'est tout de suite avec Flore Baronnais. Flore, protéger son cerveau, c'est d'abord se prémunir contre des maladies qui détériorent nos fonctions cognitives, c'est-à-dire quoi ? La capacité de notre cerveau à communiquer, à se concentrer ou à se souvenir d'un événement. Et quand on parle de tout ça, on pense d'abord à la maladie d'Alzheimer. Alors effectivement, Boris, la maladie d'Alzheimer, c'est celle qui véhicule le plus d'angoisse. Et c'est bien naturel, puisque c'est la plus fréquente des maladies neurodégénératives et c'est elle qui est responsable de deux tiers des démences. La capacité, la perte de nos capacités de mémoire, de langage ou bien à faire des tâches complexes. Vous avez amené un Rubik's Cube également. Alors vous avez le grand. Oui, mais alors j'y arrive pas mieux. Mais vous avez une face quand même. On l'avait faite avant moi. Il paraît qu'une face, c'est encore facile. Moi, j'ai pas réussi une face avec un Rubik's Cube 4x4. Comme quoi, on va essayer de travailler. Je pense qu'on peut améliorer. On va voir ça, on va recevoir. Avant d'aller plus loin, une étudiante qui va nous rejoindre. C'est Vanessa. Vanessa, bonjour. Bonjour. Rejoignez-nous. Alors vous avez 23 ans. C'est ça. Vous êtes étudiante en communication. Exactement. Je vous rassure, je vous ai pas fait venir pour vous demander de nous apprendre à faire Rubik's Cube. Heureusement. Ben non. Alors pourquoi vous êtes là ? Ben c'est ce que je me demande, en quoi ça me concerne. Je n'ai pas l'impression d'avoir l'âge où on parle d'Alzheimer. Alors justement. Eh ben on vous a fait venir parce qu'on va essayer tout au long de cette émission de vous convaincre de l'importance de mettre en place des mesures pour vous, peut-être pour vos parents, vos grands-parents pour prévenir les problèmes au niveau du cerveau et voir que ça peut concerner également des jeunes femmes comme vous de 23 ans. D'accord. Alors on revient sur la maladie d'Alzheimer qui fait peur à tout le monde. Est-ce qu'on peut s'en prémunir ? Alors il n'y a pas de recette miracle. Mais avec un mode de vie sain, on peut diminuer son risque de développer des maladies neurodégénératives, c'est-à-dire la perte progressive de certaines régions du cerveau. Et on va le voir, mais ça va passer par le sommeil, l'alimentation, l'activité physique. Donc on y en a tout à l'heure. Alors il y a des médicaments qui agissent sur le cerveau, bien évidemment, comme les antidépresseurs. On peut se demander est-ce que c'est dangereux ou au contraire, est-ce que comme ça ralentit le cerveau, donc il fonctionnerait moins, moins vite, est-ce que ça nous protégerait contre la démence ? Alors pour les antidépresseurs, il n'y a pas d'argument scientifiquement validé pour dire que ça protégerait ou augmenterait le risque de développer des démences ultérieures. Alors il y a d'autres médicaments qui sont très utilisés, il paraît qu'en France on est champions de ces médicaments. Vous savez, c'est les benzodiazépines, ces médicaments qui finissent souvent par PAM pour leur nom de molécule chimique, des médicaments qui sont souvent présentés sous forme de médicaments qu'on peut couper en quatre, donc un quart, la moitié, trois quarts. Est-ce que ces médicaments qui sont utilisés pour se relaxer et pour dormir, est-ce qu'ils sont dangereux ou bénéfiques ? Alors effectivement, on est des gros consommateurs et on sait que les troubles de mémoire ou de la concentration font partie des effets secondaires de ces médicaments pendant qu'on les consomme. La question était de savoir si ça augmentait le risque de développer une maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies neurodégénératives. Il y a eu beaucoup d'études pour partie un peu contradictoire, mais une étude qui est plutôt récente, qui porte sur plus de 3500 patients, qui n'avaient pas de démence, qui étaient âgées de plus de 65 ans, n'a pas mis en évidence de lien fort entre ces médicaments et le risque de développer une maladie d'Alzheimer. Maintenant, même s'il n'y a pas de sur-risque important, c'est vrai que le principe de précaution, c'est de consommer ces médicaments de façon raisonnable, uniquement si on a une bonne indication, et sauf cas particulier, ça se donne en cure courte, c'est trois semaines. Et alors, si on est stressé, on fait quoi ? On prend ce cerveau-là ? Voilà ! On malaxe son cerveau. Celui-là résiste. Bon, écoutez, je vais essayer de faire ça. Tenez, tenez, pour vos examens. On est stressé. Voilà, vous serez venu pour quelque chose. Il y a une autre maladie neurodégénérative qui n'est pas rare, c'est la maladie de Parkinson. Et là encore, on aimerait bien savoir, est-ce qu'on peut, comment, s'en prémunir ? Alors effectivement, elle n'est pas rare. C'est, en termes de fréquence, la deuxième maladie neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer. Et en France, il y a à peu près 150 000 patients qui vivent avec une maladie de Parkinson. Pour savoir comment la reconnaître, c'est assez typique, c'est une maladie où on marche lentement, à petits pas, on tremble, mais on conserve toutes ses fonctions cognitives. Vanessa, je vous ai vu entrer tout à l'heure, je sais que vous n'êtes pas concerné. Et effectivement, de toute façon, c'est une maladie qui survient généralement après la soixantaine, avec quelques cas particuliers, mais en général, ce n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on peut vraiment s'en prémunir ? Est-ce qu'il y a des facteurs favorisants, des facteurs protecteurs ? Alors, déjà, si on commence par les facteurs qui sont à risque, parce qu'on en a identifié certains, le mieux connu, le mieux documenté, c'est les pesticides. Notamment, d'ailleurs, depuis 92, la maladie de Parkinson peut être reconnue comme une maladie professionnelle pour les agriculteurs, par exemple. Alors, vous parlez de pesticides, ça nous fait peur, peut-être à vous également, Vanessa ? Surtout qu'on en entend parler beaucoup en ce moment, alors justement... Ah ! Vous vous semblez intéressée ? Ben oui, parce que... Est-ce qu'il faut manger bio ? Est-ce qu'il faut manger bio pour se prémunir, donc, contre la maladie de Parkinson ? Donc, est-ce qu'il faut éviter les pesticides dans l'alimentation ? Alors, il n'y a pas d'argument pour l'instant pour dire que des petites doses comme celles qu'on retrouve, effectivement, dans notre alimentation est un sur-risque franc. Ce qui est montré pour la maladie de Parkinson, c'est des consommations de pesticides importantes et régulières. Et par exemple, pour être reconnue au titre de maladie professionnelle, c'est plus de 10 ans d'exposition régulière. Donc, ça concerne les agriculteurs, les viticulteurs, mais il est vraiment peu probable que ceux de l'alimentation soient réellement en cause. Alors, Vanessa, vous n'êtes pas agriculturiste ? Non. Vous ne visez pas à l'être ? Non. Bon, si vous visez à l'être, sachez qu'il y a une réglementation et qu'il faut, évidemment, mettre en œuvre les mesures protectrices. Alors, là, on parle de la maladie de Parkinson, donc avec des tremblements, mais il n'y a pas de marche à petits pas, on l'a dit, ralentissement moteur, mais il n'y a pas de démence. Mais on veut vous parler d'une autre maladie qui est méconnue du grand public, c'est la maladie des Cordeléouis, qui n'est pas une maladie qui ressemble au Parkinson, mais sans l'être tout à fait. Et on a un témoignage qu'on va écouter tout de suite, c'est celui de Marc-Olivier Fogel, qui est le parrain du neurodont. Il a un message à nous transmettre. J'ai rencontré des maladies du cerveau très tôt, puisque mon père était atteint d'une maladie des Cordeléouis de façon précoce. Peu de gens savent ce qu'est cette maladie. C'est en fait une variante de la maladie d'Alzheimer. C'est la troisième cause de démence en France. Les troubles sont très lourds, des troubles psychomoteurs, des troubles évidemment de la mémoire, des hallucinations. Et en fait, aujourd'hui, on sait très peu de choses de cette maladie. On ne sait pas la soigner. On connaît peu de choses sur ses origines. C'est la raison pour laquelle, notamment, je m'engage auprès du neurodont pour faire avancer le soin malade, mais aussi la recherche pour qu'on puisse lutter contre notamment cette maladie. Merci, Marc-Olivier Fogel, pour ce message important. Flore, vis-à-vis de cette maladie des Cordeléouis, il n'y a pas vraiment de prévention possible. Alors, effectivement, à l'heure actuelle, on ne connaît pas d'éléments qui permettent de diminuer le risque ou d'influencer. Mais c'est tout l'intérêt de la recherche qui doit être active sur ce type de sujet pour mieux nous aider. Alors, protéger son cerveau, c'est aussi se prémunir contre la paralysie. Et là, Flore, vous allez nous donner une bonne nouvelle concernant les attaques cérébrales. Alors, les accidents vasculaires cérébraux, qu'on appelle communément les attaques cérébrales, c'est également une maladie très fréquente, puisque c'est la première cause de handicap en dehors des traumatismes, et la deuxième cause de démence. Et le temps de cette chronique, malheureusement, deux Français auront été victimes d'un accident vasculaire. Sur huit minutes. On dit un AVC toutes les quatre minutes. Le risque, il augmente avec l'hypertension artérielle, le tabac, le cholestérol, le diabète, qui sont des choses sur lesquelles on peut lutter. Je vais donner une information clé qui va intéresser Vanessa, mais en tout cas, qui va toutes vous intéresser. C'est ce chiffre-là qu'il faut absolument retenir. Eh bien, on peut aujourd'hui réduire le risque de 80% des AVC. Et 80% des accidents vasculaires cérébraux peuvent être évités à condition de mettre en œuvre ces mesures dont on vous reparlera dans quelques instants. Vanessa, je sais que vous n'avez pas l'âge de l'accident vasculaire cérébral typique. Il y a des cas rares, mais ce n'est pas l'objet de cette émission. Ça vous parle, ce chiffre, quand même, ou pas ? Je ne savais pas du tout. Et justement, c'est une bonne nouvelle, 80%. C'est énorme. Donc, ça m'intéresse. Je reste très attentive à ça. Vous restez avec nous ? Oui, tout à fait. Alors, en dehors de l'accident vasculaire cérébral, il y a une autre maladie du cerveau qui survient chez les personnes plus jeunes et qui peut déclencher aussi un handicap. C'est la sclérose en plaques. Oui, c'est la première cause de handicap chez les trentenaires, chez les gens jeunes. Pour le coup, on a beaucoup entendu parler du problème de la vaccination contre l'hépatite B. Et effectivement, lorsqu'il y a eu les premières campagnes de vaccination dans les années 90, il y a un certain nombre de cas qui ont été rapportés. Mais rétrospectivement, ce n'est pas plus fréquent que dans la population générale. Parce que c'est une maladie fréquente qui malheureusement touche une personne sur mille. Oui, mais on a quand même entendu beaucoup de témoignages à la télévision, dans les journaux, et même des décisions judiciaires qui profitaient aux plaignants. Alors, c'est vrai que ça peut semer la confusion. Mais le problème, c'est que le médecin et le juge n'ont pas à répondre à la même question. Et que c'est beaucoup plus difficile d'un point de vue scientifique de montrer l'absence de lien que l'existence d'un lien, surtout quand on parle d'un seul individu, d'un individu donné. Donc, il y a une forme de doute que le juge peut interpréter au bénéfice du patient. Et c'est bien normal, mais ça ne remet absolument pas en cause les grandes études qui ont montré qu'il n'y avait pas de sur-risque lié à la vaccination, qui sont des données qui sont scientifiquement validées. Il faut se vacciner. Vanessa, on se parle là à la communicante que vous êtes en train d'être. Vous comprenez cette différence sur la communication qui peut prêter à confusion ? Parce que des plaignants vont utiliser des décisions juridiques qui n'ont pas forcément une valeur scientifique. Je comprends qu'il y ait la confusion, justement, et que ça ne soit pas toujours clair pour les plaignants. Mais c'est bien de, justement, éclairer ce point-là maintenant. On va vous apprendre encore quelque chose tout de suite. Vous allez rester avec nous parce qu'on va parler de mémoire. La mémoire, c'est important pour les étudiants. Pour parler de notre mémoire, on accueille Julien Dumurgier. Bonjour, docteur Dumurgier. Vous êtes neurologue dans le Centre de Neurologie Cognitive à l'hôpital Lariboisière. Et avec vous, on va parler de la mémoire. Alors, dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui contrôle notre mémoire ? Qu'est-ce qu'il faut préserver à tout prix ? Alors, la mémoire, c'est une des fonctions les plus importantes de l'organisme. C'est nos souvenirs, c'est nos connaissances qui font que nous sommes ce que nous sommes, qui constituent notre identité. C'est aussi une des fonctions les plus complexes du cerveau. Donc, c'est le cerveau ? C'est le cerveau, globalement. Alors, pour être plus précis, il n'y a pas une mémoire, mais il y a des mémoires. Par exemple, il y a la mémoire de nos connaissances du monde. Le fait que l'on sache, par exemple, que Paris est la capitale de la France, que la tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel. Ce qu'on appelle la mémoire sémantique en neurologie. C'est un type de mémoire. Il y a un autre type de mémoire, par exemple, qui est la mémoire des procédures. Le fait qu'on sache faire du vélo, ça correspond à un apprentissage. La mémoire qui nous intéresse le plus en neurologie, notamment parce qu'elle est impliquée d'un certain nombre de pathologies, c'est la mémoire des souvenirs récents, ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Et ce type de mémoire, contrôlée par l'ensemble du cerveau, mais en particulier par deux types de structures dans le cerveau. La première, qui est le lobe frontal, donc la partie du cerveau qui est juste derrière le front. Je vais regarder cette petite maquette, très simple. On a fait simple exprès, lobe frontal. C'est ce qui est devant, c'est ça ? C'est ce qui est devant, exactement. Derrière les yeux, derrière le front. Et cette partie du cerveau contrôle la première phase d'apprentissage, qui est ce qu'on appelle l'encodage, c'est-à-dire le traitement initial de l'information. On est des ordinateurs, en fait. Alors, c'est un peu plus complexe. C'est même beaucoup, beaucoup plus complexe qu'un ordinateur, parce qu'un ordinateur ne fait que traiter des zéros et des 1, alors qu'un cerveau, c'est une combinaison de 100 milliards de neurones qui interagent ces 1 avec les autres. Au niveau, donc déjà, au niveau de cette partie frontale. Exactement. Et alors, il y a d'autres zones, j'imagine, qu'il n'y a pas que cette partie-là. Et une autre structure qui est ce qu'on appelle les régions hippocampiques, avec l'hippocampe, qui, elle, est une structure à la face interne du lobe temporal, donc une structure cachée, quand on regarde un cerveau d'extérieur. On va la voir ici, en image, on va voir où se situe cette hippocampe. C'est une zone, ici, en rouge, orange, au milieu de la boîte crânienne. Qui est vraiment la face interne de ce qu'on appelle le lobe temporal. C'est-à-dire que si on regarde un cerveau de l'extérieur, on ne voit pas cette structure. Il faut décoller le lobe temporal et regarder à l'intérieur pour trouver cette structure. Et cette structure a un rôle très important dans l'apprentissage de nouveaux souvenirs. C'est un peu le bouton enregistré du cerveau. La première structure dans le cerveau à être activée quand on fait l'effort d'enregistrer un fait nouveau, une information nouvelle, c'est cette hippocampe. Et c'est aussi cette hippocampe qui est touchée en premier dans la maladie d'Alzheimer, ce qui explique que très souvent, cette maladie commence par des troubles de la mémoire récents, c'est-à-dire l'oubli de ce qui s'est passé les jours précédents, les semaines précédentes. Quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. On va voir avec vous quelques situations et voir si elles doivent inquiéter. Alors, première situation, Vanessa, à mon avis, vous nous écoutez, ça vous concerne ? Je pense aussi, en tout cas moi c'est tous les jours, j'ai oublié de savoir où sont mes clés de voiture. Voilà, alors l'oubli des clés, en neurologie, ça correspond à ce qu'on appelle des oublis banals. Pourquoi banals ? Parce que tout le monde dans la population, quasiment tout le monde, expérimente ce type d'oubli. Ça, ce type d'oubli, ça correspond le plus souvent à ce qu'on appelle des difficultés attentionnelles. Pourquoi on oublie là où on a posé les clés ? Eh bien, quand on pose les clés, on le fait. C'est qu'on n'était pas attentif. Exactement. Vous êtes en train de me dire que je ne suis pas attentif quand je rentre chez moi ? Peut-être. C'est vrai que je suis souvent au téléphone, certaines personnes comprendront de quoi je parle. Donc le cerveau ne fait pas attention et on rate cette première étape qui est prise en charge par le lobe frontal, qui est l'encodage de l'information parce qu'on pense à autre chose, on fait le geste de manière automatique. Donc il suffit d'avoir plus attention et c'est banal. Voilà, et du coup le souvenir n'est pas créé. Deuxième cas de figure, c'est parfois assez inquiétant, voire flippant pour parler à Vanessa. C'est je n'arrive plus à me souvenir qu'elle est le nom d'une personne que pourtant je vois souvent. Oui, c'est Flore ici. Alors ça aussi, c'est une situation qui est très fréquente dans la population. Notamment les noms propres sont quelque chose de difficile à retenir. Pourquoi ? Parce que le cerveau, pour se souvenir, a besoin de créer du lien, a besoin de créer des indices. Moi qui ai une petite fille de 6 ans, elle lit les monsieur et madame. Donc monsieur petit, c'est facile de se retenir de ce nom parce qu'il est petit, monsieur bouton et gros. Donc le cerveau a des indices et quand on voit les personnages, on se souvient du nom. Mon nom, du murgier, c'est quelque chose qui est difficile à retenir. Mais on s'y fait. Pourquoi ? Parce que voilà, ça ne correspond pas à un mot, un mot connu. Après, si je vous donne des indices en disant que c'est un nom d'origine savoyarde, qu'en Savoie, un murgier désigne un petit mur, tout ça contribue au fait que votre cerveau crée du lien et ça facilitera le fait que vous vous en souveniez. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Pour pouvoir se souvenir, le cerveau a besoin d'indices, de créer du lien. Et c'est vrai que les noms propres, là aussi... C'est banal, ça reste banal, même si on connaît cette personne. Voilà, ça reste quelque chose de banal et de fréquent. Tout le monde a expérimenté ce type de situation. Troisième cas, alors là, on a l'impression parfois qu'on est des surhommes. On a l'impression qu'on voit l'avenir, voire qu'on est médium. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu la situation que je suis en train de vivre. Mais alors, tout le monde a expérimenté ça, Vanessa. Comment on explique ça ? Alors, d'avoir tourné une scène plusieurs fois, de l'impression de revivre les scènes, Là aussi, c'est quelque chose qu'on qualifie de banal en neurologie, ce sentiment de déjà vu, avec toutefois une certaine limite. Si ça arrive très fréquemment, il y a certaines formes d'épilepsie, qu'on appelle les épilepsies temporales, qui peuvent se manifester de cette manière. C'est-à-dire, dans le lobe temporal gauche, on peut créer des boucles qui font que le cerveau a l'impression de revivre une scène déjà vue. Mais ça, c'est quelque chose de très marginal, ce sentiment de déjà vu. Quand on pose la question en population, quasiment tout le monde a déjà expérimenté ce type d'impression sans être épileptique. Alors, là, on a vu des situations banales. Quels sont, en quelques mots, mais importants, les signes qui doivent, au contraire, alerter sur un trouble neurologique, un trouble de la mémoire ? Donc, on a vu, c'est plein de banales, oublier les clés, perdre ses affaires. Ça, ça peut arriver. Si ça devient fréquent, en tout cas, beaucoup plus fréquent que ça ne l'était quelques années avant, ça peut être un signe d'alerte de quelque chose. Donc, l'évolution, si malgré le fait d'être attentionné, de faire attention au quotidien, on a cette répétition de troubles, là, il faut s'alerter. Exactement. La perception qu'on peut avoir que sa mémoire est moins bonne qu'il y a un an, par exemple, ça, c'est quelque chose qui peut alerter, en tout cas. Et le fait de ne pas se rendre compte qu'on a oublié quelque chose, ça, souvent, c'est un signe dont on parle en médecine. On dit, ah, si les autres se rendent compte que vous ne savez plus où vous vous trouvez, où vous ne souvenez plus de ce qu'il y avait, ça, c'est alertant. Exactement. Quand les autres sont inquiets, quand l'entourage familial, l'entourage amical, l'entourage professionnel, notent quelque chose, ça, c'est là aussi un signal d'alerte qui fait que, peut-être, il peut y avoir quelque chose et il faut en parler à son médecin. Autre élément qui peut alerter quand quelqu'un se plaint de la mémoire, c'est si les troubles ne sont pas juste isolés à la mémoire, mais il y a d'autres symptômes, notamment au niveau du langage, plus de difficultés à trouver le mot juste, des problèmes d'orientation. Donc, d'autres signes neurologiques ou d'orientation. D'autres signes cognitifs, on va dire. C'est-à-dire, pas juste la mémoire, mais par exemple, plus de difficultés à s'orienter dans l'espace, des trajets parfois un peu complexes, des trajets en voiture, s'orienter dans les transports en commun. Donc, c'est l'association de signes cognitifs qui doit alerter. Vous voyez, Vanessa, c'est important pour surveiller son entourage, je pense que, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, et on a ce rôle-là, de voir comment évoluent notre entourage, les personnes âgées, parce qu'on peut se rendre compte précocement de petits signes qui peuvent alerter. Bien sûr. Un dernier signe extrêmement important qu'on recherche, consultation mémoire au sens large, c'est est-ce que les difficultés de mémoire ont un retentissement sur la vie quotidienne ? C'est-à-dire, est-ce que la personne qui jusqu'à présent faisait sans difficulté la gestion de ses tâches administratives, la gestion des tâches monétaires, la préparation de ses médicaments, maintenant est en difficulté du fait de ses difficultés de mémoire ? Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour suspecter une éventuelle maladie de la mémoire. Alors, on a parlé des pathologies. Maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse, même quand on est en bonne santé, en pleine santé, c'est est-ce qu'on peut développer sa mémoire ? Alors, pour parler de mémoire, quoi de mieux que d'écouter d'abord un témoignage, celui de Sébastien Martinez. Sébastien Martinez, il est champion de France de mémoire 2015. On écoute son histoire, voir si c'est inné ou si il a travaillé. Bonjour Pums ! Avant, je détestais apprendre par cœur, comme beaucoup d'étudiants, vous savez, apprendre de l'anglais, de l'histoire géo, du français. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il existait vraiment des stratégies de mémorisation et lorsque je les ai appliquées, j'ai de suite vu les résultats. Donc, sans technique, je mémorisais 5 mots sur 20 et avec des méthodes, je faisais 20 sur 20. Alors, je vous invite vraiment à vous entraîner sur cette voie des stratégies de mémorisation parce qu'un, il y en a pour tout le monde. Ces méthodes, elles sont réparties sur trois axes clés. Un, la capacité à être attentif. Deux, cette capacité à associer, créer des liens. Et trois, la capacité à répéter, à consolider une information. Et vous allez voir, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez prendre du plaisir et c'est hyper enthousiasmant de découvrir ce que nous propose notre cerveau. Alors, docteur Demurgier, là, on a un témoignage. Maintenant, je m'adresse au neurologue que vous êtes. Est-ce que c'est possible de travailler sa mémoire ? Est-ce que ce n'est pas inné ? Je vous pose la question à vous aussi. Tout à fait, c'est possible. Le cerveau est d'ailleurs une machine à apprendre et on peut toujours améliorer. Les techniques les plus souvent utilisées pour améliorer ces capacités de mémorisation, notamment pouvoir augmenter le nombre de choses qu'on peut apprendre les unes à la suite des autres, c'est d'utiliser le fait que la mémoire visuelle est plus importante, plus vaste que la mémoire verbale. Donc, quand il y a une liste d'objets à apprendre, il y a deux stratégies possibles. C'est possible, soit d'utiliser la mémoire verbale, c'est-à-dire de réciter dans sa tête le nom des objets plusieurs fois et essayer de les mémoriser, soit d'essayer de visualiser l'image des objets les uns à la suite des autres. Et cette mémoire visuelle dans l'espèce humaine est beaucoup plus développée et permettra de retenir un grand nombre d'objets, en tout cas de manière bien plus importante que si on utilise juste les mots et la mémoire verbale. Donc, vous nous confirmez qu'il est possible d'entraîner sa mémoire et de l'améliorer, même quand on a l'impression qu'on n'en a pas. Exactement. Avec des stratégies, tout le monde peut considérablement améliorer sa capacité à retenir des informations. Merci beaucoup, Dr Demurgier, d'avoir été avec nous et de nous avoir donné ces conseils qui vont nous faire travailler. Et vous aussi, Vanessa, pour vos examens, je pense. Oui, c'est sûr. Vous allez devenir excellente. Peut-être que vous l'êtes déjà. Bon, alors encore plus. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de retrouver Flore pour des conseils, une recette et ses ingrédients pour protéger notre cerveau. Alors, le premier conseil, Flore, c'est de contrôler ces facteurs de risque de l'ABC, les facteurs de risque de l'accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire tout ce qui entraîne l'encrassement des artères, ces artères qui irriguent le cerveau et empêcher la formation de cailloux de sang dans le cœur, des cailloux de sang qui peuvent ensuite migrer au niveau des artères et entraîner l'attaque cérébrale. Alors, évidemment, il ne faut pas fumer, ça tout le monde le sait, mais ce qui est moins connu, c'est l'importance de s'occuper de sa pression artérielle. Tout à fait, vous avez raison Boris, la tension artérielle, on devrait tous la connaître. Et malheureusement, c'est rarement le cas, alors que c'est relativement simple. Finalement, pour connaître votre tension artérielle, la meilleure technique, vous allez faire à la maison, selon une méthode dite des automesures. Il y a un petit bras ? Un petit bras, oui. Il est tout là, vous le bras. Donc, pendant trois jours, et on fait trois mesures le matin, trois mesures le soir, vous allez obtenir 18 valeurs et vous allez faire la moyenne des 18 valeurs. Parce que pendant trois jours, trois fois le matin, trois fois le soir, pendant trois jours. Oui, exactement. Ça fait 18. Ça fait 18, vous faites la moyenne de ces valeurs. Et si votre moyenne est supérieure à 135 pour le premier chiffre ou à 85 pour le deuxième chiffre ? 13,5, ce qu'on dit souvent chez le mécanisme. 13,5, 8,5, exactement. Eh bien, c'est déjà trop et effectivement, il faut le prendre en charge pour ramener sa tension. Alors, deuxième chose importante en ce qui concerne les facteurs de risque, c'est l'analyse de sang et en particulier l'analyse de cholestérol. Oui, parce qu'il contribue à encrasser les artères et à boucher les artères qui vont au cerveau. Donc, c'est pareil, il faut connaître son chiffre de cholestérol et prendre les mesures adaptées s'il est trop élevé. Alors, vous trouverez toutes ces informations sur le cholestérol dans une autre émission PUMPS, l'émission qui concerne le cholestérol démêlé, le vrai du faux, donc sur notre chaîne YouTube. Alors, vous nous avez parlé à plusieurs reprises de l'activité physique tout à l'heure. Quel exercice est vraiment recommandé pour protéger le cerveau ? Ce qui est montré, c'est qu'il y a un effet bénéfique, effectivement, de l'activité physique sur le fonctionnement cérébral, avec un grand nombre d'études, mais qui vont regrouper différents types d'activités physiques. Donc, il est difficile de donner un conseil pratique, ça va du yoga, à la marche, au vélo. Donc, il faut varier. Des activités seules ou en groupe, le message, c'est il faut bouger, il faut varier. Il y a des Néerlandais qui ont fait des études sur des jumeaux, des jumeaux de la trentaine, et qui ont montré que lorsqu'il n'y en avait que l'un des deux qui avait une activité physique régulière, eh bien, c'était associé à la modification de certaines régions du cerveau qui avaient un volume plus important. Et pour l'animal, eh bien, on sait que si on fait faire une activité physique régulière à un petit rat, ça augmente ses capacités de neurogenèse, c'est-à-dire à faire de nouveaux circuits neuronaux. Donc, vous faites bouger vos rats. Alors, je n'ai pas de rats comme animal de compagnie, mais si vous en avez, il faut faire bouger son rat aussi. Alors, vous nous avez parlé, on a parlé de l'activité physique et de son intérêt pour l'accident vasculaire cérébral. Qu'en est-il des autres maladies, en particulier des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, le Parkinson ? Alors, ça a été bien montré pour la maladie d'Alzheimer et pour la protection des facultés intellectuelles au sens large. Il y a une revue de la littérature qui date d'il y a deux ans, donc qui est récente, qui regroupe un grand nombre d'études. Toutes montrent qu'il y a un effet bénéfique sur la prévention, aussi bien de la perte des facultés intellectuelles, comme dans la maladie d'Alzheimer, ou sur le fait de ralentir l'évolution d'une maladie. On pourrait même diminuer de 40%, selon ces études, le risque de développer une maladie de Parkinson avec une activité physique régulière. Vous l'avez entendu, Vanessa ? J'écoute, justement, je suis en plein dedans, donc on peut anticiper. Non, on peut anticiper, il faut commencer tôt, en réalité. Alors, ne pas fumer, avoir une activité physique régulière, contrôler sa pression intérielle et son taux de sang, gain de colostérole, eh bien, tout ça, on l'a dit, vous nous l'avez dit, ça réduit considérablement le risque d'être atteint d'une maladie du cerveau. Est-ce qu'on peut, pendant qu'on y est, faire autre chose ? Oui, l'alcool, par exemple, Boris, consommer de façon trop importante de l'alcool, ça accélère la dégradation des neurones du cerveau. D'autres choses, la qualité du sommeil, on sait que chez les gens qui ont une mauvaise qualité de sommeil, ou bien qui dorment peu, par exemple, moins de 6 heures par nuit dans la plupart des études, c'est associé à des modifications de certaines régions du cerveau, qui sont des régions qui sont impliquées dans la maladie d'Alzheimer. Donc, il faut bien dormir, et si ce n'est pas le cas, le prendre en charge. Pourquoi vous me regardez ? Vous avez bien dormi, non ? Que dire ? Des jeux, il y a des jeux qui nous promettent d'améliorer les capacités de notre cerveau. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Alors, là aussi, il n'y a pas de remède miracle, mais ce qui est vrai, c'est que la stimulation cognitive, tout ce qui va faire travailler vos petites cellules grises, c'est bénéfique pour le cerveau. Mais là aussi, il faut varier les activités. Donc, tout ce qui va vous stimuler, faire travailler l'intellect, a un intérêt. Bon, après, il faut écouter ces chroniques aussi, ça ne va pas. Comment ? Non, en fait, on me propose d'améliorer… La concentration et l'attention, il a dit, monsieur. En fait, il me propose d'améliorer à la fois mes capacités de mémorisation, de raisonnement et de concentration. Exactement. Oui, alors chaque test ou chaque type d'activité va améliorer la compétence pour laquelle il est monté. Le calcul, l'attention, la mémorisation. Et donc, ce qui est important, c'est justement de varier les activités pour stimuler son cerveau dans tout ce qu'il est capable de faire. Là, on fera tout ça. Voilà. Alors, si on veut savoir si son mode de vie est sain, à part vous réécouter, on va faire évidemment, et réécouter cette chronique, est-ce que vous avez une idée ? Oui, vous pouvez faire un petit quiz pour évaluer effectivement votre mode de vie qui est accessible sur le site moncerveau.org et qui a été mis en place, comme vous le voyez, par la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Et en quelques questions, ce quiz va effectivement évaluer votre qualité de vie vis-à-vis de votre protection cérébrale. Et le cas échéant, vous redonner des petits conseils fort utiles pour améliorer la situation. Merci beaucoup, Flore. Alors, je lui ai demandé à Vanessa de venir me rejoindre, de venir nous rejoindre, parce qu'on s'était donné un défi. Je vous assure que ce n'était pas préparé, qu'on ne lui a rien demandé de dire. On va voir ce qu'elle nous dit. Vanessa, est-ce qu'il y a quelque chose, une chose, que vous allez faire aujourd'hui pour vous, pour vos proches ? Est-ce que vous avez regretté ? Au contraire, vous êtes contente d'être venue à cette émission sur des problèmes qui ne vous concernent pas, la protection du cerveau ? Ah non, je ne regrette pas du tout. Au contraire, j'ai retenu qu'on pouvait anticiper. Donc, ça veut dire, dès maintenant, pour mes parents, ce n'est pas juste pour mon grand-père, c'est bien plus tôt. Donc, je suis très contente d'être là et d'avoir écouté tout ça. Donc, pour vos parents, votre grand-père, et plus tard pour vous ? Oui, et puis pour moi. Et puis, on a dit, les activités physiques et sportives, c'est dès maintenant. Donc, voilà, dès maintenant, pour moi, c'est important. On verra, Vanessa, si vous partagez cette émission sur vos réseaux sociaux. C'est là qu'on aura confirmation de l'authenticité de ce que vous pensez aujourd'hui. Ça sera fait. Merci, en tout cas, d'avoir suivi notre émission. Et en attendant la prochaine, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, notre chaîne YouTube. Tout ça pour interagir avec nous. Et à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501